Bonjour à tous, moi c'est Klojana Bambi, étudiante congolaise en 6e année de médecine à Cuba. J'ai jugé bon faire cette petite vidéo afin de partager avec vous le peu de connaissances que j'ai sur le coronavirus car je me suis dit que cela pourrait sauver des vies. Premièrement, le coronavirus est une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet d'un animal à l'homme. Le coronavirus affecte principalement les poumons en provoquant des manifestations respiratoires. Plusieurs scientifiques ont prouvé que ce virus est englobé par des protéines et ces derniers ont la forme d'une couronne qui signifie en espagnol corona et voilà d'où le nom de coronavirus. Les symptômes les plus courants sont la toux sèche, les maux de tête, la fièvre, une sensation d'oppression et les cas graves peuvent présenter une détresse respiratoire sévère et provoquer la mort. Alors, frères et sœurs, chers parents et grands-parents, on comprend par là que le coronavirus est une réalité et c'est une maladie très dangereuse. Voilà pourquoi je vais vous présenter une série de trucs que vous allez réaliser chez vous afin de prévenir cette maladie. Chaque jour, ouvrez vos fenêtres pendant au moins 15 minutes pour assurer une bonne ventilation de votre maison afin d'éviter ce qu'on appelle l'humidité. Chaque matin, nettoyez les poignets de vos portes ainsi que toutes les surfaces métalliques de votre maison avec une solution antiseptique, de l'eau de Javel ou encore une solution obtenue à travers un mélange d'œufs. 300 ml d'eau, un citron et deux cuillères à café du détergent. Nettoyez fréquemment vos mains avec une solution antiseptique ou encore de l'eau de Javel. Prenez toujours le soin de protéger le nez et la bouche avant de sortir hors de votre parcelle. Une fois dans la rue, évitez des agropations et maintenez toujours une distance de sécurité qui est de 1 mètre entre vous et n'importe quelle personne qui tousse ou qui éternue. Évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche sans pourtant nettoyer vos mains. Si vous présentez des symptômes comme la fièvre, la toux sèche ou encore des difficultés respiratoires, s'il vous plaît, cherchez un centre médical le plus proche de votre maison. Choisissez un petit espace dans votre maison pour mettre vos chaussures ainsi que les habits que vous avez utilisés lorsque vous étiez à l'extérieur de votre parcelle et lavez immédiatement vos mains avant de rentrer dans votre maison. Prenez une bonne douche afin de prévenir n'importe quel contact avec les objets de votre maison. Attention, ne mélangez pas les habits que vous avez utilisés lorsque vous étiez hors de votre parcelle avec le restant de vos habits sans pourtant les nettoyer et les repasser avec un fer bien chaud. Le virus ne résiste pas à la chaleur, voilà pourquoi vous devez consommer des boissons chaudes comme des infusions, des bouillons et évitez de prendre de l'eau glacée. Suivez attentivement des informations concernant le coronavirus et respectez les mesures prises par nos autorités ainsi que le ministère de la Santé. Pour vous qui écoutez ce message, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous, mais plutôt partagez-le avec vos proches, voire même faire une traduction dans les différentes langues vernaculaires de notre pays afin de permettre que ce message arrive jusqu'auprès de nos grands-parents qui sont au village. N'oubliez pas, le traitement idéal contre le coronavirus est de rester chez vous afin de vous protéger vous-même et protéger aussi tous les membres de votre famille. Alors, pour votre propre santé, pour la santé de vos enfants ainsi que celle de votre famille et vos voisins, je vous demande humblement de rester chez vous. Prenez bien soin de vous.